Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! Salut t'es tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec les 3 plus gros secrets sur Call of Duty Black Ops 3 Et pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que je pense que c'est quand même assez important, c'est assez stylé Bon, ça peut être un peu inutile, ça dépend les personnes, etc. Mais laissez-moi vite vous présenter ces 3 petits secrets Donc déjà, ça va se passer le premier secret sur 3 maps différentes La première, ce sera Exodus Ensuite, si je dis pas de bêtises, Aquarium Et ensuite Evac Et en fait, vous allez avoir, vous allez voir, excusez-moi 3 fois la même chose La grande roue Et elle va se situer tellement près, une fois, près de Aquarium Il me semble assez loin pour Exodus Et on va dire à mi-distance pour Evac Et en fait, ces 3 maps sont reliées Elles sont reliées, ces 3 maps Et c'est quand même assez intéressant de se dire Mais putain, en fait, à quelques kilomètres T'as juste Aquarium Et il y a des mecs qui sont en train de se foutre sur la gueule Enfin bref, je pense que t'as compris le délire Et c'est quand même assez marrant Comme mini easter egg On peut appeler ça comme ça Je trouve ça très intéressant au niveau easter egg Il n'y en a pas beaucoup, etc. Sur Black Ops 2, il n'y avait pas tellement ce genre de choses Le deuxième easter egg, on se retrouve avec exactement le nombre Un petit nombre en bas que vous voyez là Si vous voulez, vous faites pause Et vous allez taper ça dans, finalement, Google Maps, etc. Et ça va vous amener dans une banque en Italie Et là, tu vas dire Mais what the fuck ? Mais quel est le rapport avec le secret ? Bah, en fait, ça fait référence à Red Oui, effectivement En fait, c'était un petit easter egg Pour dévoiler Empire en avance Alors, il y avait quelques Youtubers américains qui ont dit Ouais, dans le DLC 2, il y aura Empire Il y aura Empire, il y aura Red, etc. Ils ont tellement mis une hype dessus Que finalement, elle est sortie qu'au DLC 3 En fait, c'est une banque en Italie Qui fait référence de nouveau au billet de banque Qu'il y avait dans le P2 Pour ceux qui s'en souviennent C'était dans la cuisine Il y avait une sorte de petite banque à gauche Et en fait, il y avait des billets de banque Qui correspondent justement à une banque en Italie Donc, c'est assez sympa Après, il y a l'histoire de Zurich, etc. Qui peut également faire référence à Métro Ou sinon, tout simplement Ouais, le gros cliché suisse La thune, hein Oui, bien évidemment On garde votre thune C'est la même chose pour la YouTube monnaie On la balance en Suisse Il n'y a que ça, les gens Il n'y a que ça YouTube monnaie YouTube monnaie Non, enfin bref Je déconne On attaque tout de suite Le dernier Avec deux mini easter eggs Et déjà, la première Ça se passe sur Citadel Avec un serpent Qui mord un autre serpent Alors, il faut savoir Que c'est un serpent entier J'ai dit une bêtise Quand j'ai dit un serpent Qui mord un autre serpent En fait, c'est un signe C'est un signe C'est plutôt Comment dire Une sorte de rituel Qui existe Dans le monde nordique Dans les mythes nordiques En fait, c'est tout simplement Un cycle qui reste fermé Qui peut signifier soit l'espoir Soit le renouveau Ou sinon un cycle interminable Comme la mort Etc Et je vais vous le montrer Maintenant En fait, juste à côté Il y aura une petite salle Où vous allez voir Deux cadavres En fait Qui sont prisonniers Finalement Et normalement Quand on voit un cadavre On se dit Bon, il n'y a rien de spécial Etc On voit un truc C'est tout quoi On voit juste le cadavre Etc Et en fait Je vais vous montrer Qu'il y a quelque chose De chelou En fait Tout simplement Vous allez voir Que quand je vais sauter Les squelettes ont des yeux Ont des yeux jaunes Ça veut dire que Limite, leur âme est dedans C'est con à dire Mais limite, leur âme est dedans Et que ça continue à vivre Finalement Donc cela prouve encore mes dires Disant que C'est un cycle infini Je pense que Quand vous avez vu Les arbres également Quand c'est maudit Vous êtes maudit Vous ne pouvez plus Mourir correctement Vous Vous devez avoir Une âme éternelle On va dire ça comme ça Mais plutôt Côté maudit Pas plutôt Côté cool Ça veut dire que T'es banni Voilà Tu dois rester une éternité Sur terre Patati patata Enfin bref Je pense que tu m'as compris Et le dernier Mini Easter egg Qui est assez cool C'est ceux qui ont fait Du zombie Effectivement Il y a un truc De zombie Au sein de Citadel Les oeufs De Korod Krovi Ou de Zetsubo On va y arriver Mais pourquoi je dis Korod Krovi Parce que bien évidemment Il y avait une étape A faire avec un oeuf Et dans Zetsubo On Shima C'était plutôt Un easter egg Concernant celui-ci Je vais vous montrer Juste à la fin de la vidéo Enfin bref les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter et partager N'hésitez pas à regarder La chaîne de mon pote Qui sera en description On atteint les 700 likes Cela me fera extrêmement plaisir Et puis moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501